Amis internautes, bonjour ! Alors comme promis, je vais vous parler un petit peu de mes moulinets pour pêcher au leur. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce moulinet. C'est le Cymetre 2005. A l'époque, il s'appelait Cymetre 2005FJ. Alors c'est un moulinet que j'ai depuis 2012, avec lequel j'ai énormément pêché en mer, en bateau, en kayak, du bord, c'est sur les carnassiers, les pêlamides. Il a sorti énormément de pêlamides l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait 80 kg de pêlamides, entre les bonites et les pêlamides et les tonines. C'est un moulinet qui est increvable. Donc j'en suis entièrement satisfait. Il fonctionne toujours bien, avec un minimum d'entretien. A savoir qu'ici, vous avez une petite vis pour faire le remplissage d'huile. Et donc vous enlevez l'ancienne huile, vous rajoutez une ou deux gouttes d'huile. Et ça suffit. Voilà, il n'y a rien à faire. Il faut aussi graisser un petit peu de temps en temps le galet, comme dans tous les moulinets. Vous dévissez la petite vis là, et vous mettez un petit peu d'huile d'origine. Voilà, donc pour avoir un remplacement, je me suis dit, comme je suis entièrement satisfait du Cymetre, je vais me reprendre un Cymetre. Donc cette année, je me suis racheté le nouveau Cymetre. Voilà. Alors, qui est quasiment aussi bien, en fait. Lui-ci, il faisait 285 grammes. Et celui-là, maintenant, il fait 266 grammes. Donc voilà, à l'époque, je ne me rappelle plus combien je l'ai payé celui-là. Aujourd'hui, celui-là, donc le Cymetre en 2500 Eiffel, il coûte aux alentours des 99 euros. À savoir que moi, je fais beaucoup mes achats sur pêcheur.com, et il y a souvent des réductions. Donc celui-là, j'ai eu 15% dessus, donc ça m'a fait aux alentours des 84 euros, si je me souviens bien. Voilà, c'est un très bon moulinier. Ce que je peux leur reprocher, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont supprimé la vis d'entretien. Donc on ne peut plus rajouter d'huile. À savoir que ce sont des moulinés qui ont des ratios de 6.2 pour celui-là. Et l'ancien, aussi pareil, il avait 6.2. 6.2, ce sont des ratios assez rapides. Pour pallier au fait que le nouveau Cymetre n'ait pas de vis de lubrification, j'ai regardé un peu ce qui se passait chez Shimano, parce que c'est vrai que Shimano, ce sont des moulinés qui me conviennent très bien. Et je me suis orienté vers le Stradic CI4+. Voilà, en 2500, donc toujours en 2500, et là, la référence CF Stradic est équipée de 6 roulements plus 1 roulement aiguille. Donc 6 plus 1, donc ça fait, je crois de mémoire, que 1 roulement aiguille est égal à 6 roulements, je ne veux pas dire de bêtises, est égal à 6 roulements à billes. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est un 6 plus 1. Donc au niveau du ratio, c'est toujours pareil, c'est du 6, du 6. Et voilà, c'est un sujet, personnellement, je le trouve super beau. Le petit reproche, c'est pas grand-chose, mais c'est le bruit du frein, je préfère celui-là. Donc en action de pêche, quand le frein se déclenche, je l'entends moins, donc honnêtement, je préfère celui-là. Sinon, c'est son seul petit reproche. Par contre, gros gros avantage, c'est au niveau du poids, il est à 195 grammes, alors que le 6 mètres en 2005, donc le nouveau modèle, celui-là, il était à 266 grammes. Donc ça fait une grosse différence. Voilà, ça fait 70 grammes de différence. Voilà, c'est sur ma canne avancée, c'est celui-là que j'utilise maintenant. Comme cette canne-là, la régiment, je la trouvais un petit peu lourde, je l'ai équipée dessus, maintenant c'est un règle. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Il y a toujours chez Shimano, je vous conseillerais aussi le Next Save, alors ça c'est les produits premier prix en fait. Mais par contre, c'est pareil, c'est super robuste et c'est pas mal. Donc ça c'est polyvalent, pour la pêche-holeur, c'est très bien et on peut tout faire avec. Moi je m'en servais exclusivement sur le bateau pour faire de la traîne. J'avais un 6000, le 6000 il est parti à l'eau. Donc le problème, bon par contre, ces moulinets-là, les ratios sont un petit peu inférieurs. Celui-là, c'est un 4000, il a un ratio de 5,6 euros. Et par contre, au niveau du poids, ils sont assez lourds. Celui-là, il fait 360 grammes. Donc c'est quand même autre chose. Au niveau des roulements, c'est un 3 plus 1. Au niveau du prix, celui-là, on le trouve à 64 euros. Donc je vous laisserai les liens de pêcheur.com dans la description de la vidéo. Donc 64 euros. C'est un très bon rapport qualité-prix. Son petit inconvénient par rapport au 6 mètres et au Stradic, c'est le galet du pick-up. Le pick-up, il n'est pas monobloc, il n'est pas d'un seul tenant. Ce qui fait que quand on pêche la nuit, quand on rabat le pick-up, on ne sait pas si le fil s'est bien placé, si c'est bien positionné ou pas. Comme sur le 6 mètres, donc ça c'est l'ancien, vous voyez, c'est monobloc. Donc quand on ferme le pick-up, la nuit, hop, le fil il glisse tout seul. On n'a pas soucié de savoir s'il est bien enclenchant dans le galet. Donc ça c'est l'ancien modèle. Ça c'est le nouveau modèle du 6 mètres. Voilà, toujours pareil. Monobloc, différent, mais d'un seul tenant. Et sur le Stradic, voilà, monobloc toujours aussi. Voilà, ce qui est sympa aussi sur le Stradic, c'est la petite poignée en mousse là. C'est sympa, j'aime bien. Ensuite, pour continuer dans la série Shimano, puisqu'on est chez Shimano, je voulais vous parler du Sienna. Alors moi j'ai fait l'acquisition du Sienna en 1000. Il a un très très bon enroulement. Il roule très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, son gros défaut, et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, c'est son pick-up qui a du mal à revenir. Et ça, pour du Shimano, ce n'est pas normal. Voilà. Donc moi ça, ça m'énerve. Et ce moulinier là, je ne pêche même plus avec. Donc avoir constamment à faire ça quand on pêche, savoir s'il est bien enclenché. Là encore, il ne revient pas trop mal. Il y a des fois où carrément il reste bloqué comme ça, on est obligé de le replaquer à la main. C'est pénible. Par contre ça, au niveau prix, c'est le top. Ça coûte 29,95€. Et par contre, voilà, ça ne me promène pas, il va falloir que je le ramène. Voilà, je pense avoir parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me laissez dans les petits commentaires. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur les prix. Donc le Stradic, en 2500, on le trouve aux alentours des 179€. Ensuite, le Simmètre, en 2500 toujours, on le trouve aux alentours des 99€. A savoir qu'il y a souvent des promotions, il y a souvent des 15%, c'est chaperachor.com. Le Nexel, celui-ci, on le trouve à 64€. Et le Siena, on le trouve à 30€, à 29,95€. Alors, entre le Siena et le Nexel, il y a le Katana. Alors, le Katana, ça, c'est une canne Katana. Je pense que ça ne doit pas être mal, ça doit être au niveau de la même gamme que le Nexel, je pense. Et je n'ai jamais essayé. Donc, voilà, ce que j'avais à dire. On y va aussi un petit peu de l'entretien des moulinets. Alors, comme je vous l'ai dit, ces deux moulinets-là, le Simmètre en 25 et le Nexel, ce sont des moulinets que j'ai acheté en 2012. Donc, ils ont 3 ans, ils ont vraiment servi énormément. Notamment celui-ci sur le Kayak, il s'en est pris plein la tête, lui aussi. Ils se sont pris de l'eau partout. Alors, au début, mes moulinets, moi, je ne savais pas s'il fallait les rincer, pas les rincer. J'avais regardé... Enfin, je ne savais pas. Donc, au début, je nettoyais tout au WD-40. J'enlevais la bobine. La bobine, je la rinçais à l'eau. Je rinçais la bobine à l'eau. Et tout le moulinet, je pulvérisais au WD-40. Tout le moulinet, là, je pulvérisais au WD-40 et j'essuie avec un chiffon. Maintenant, le soir, quand je rentre, je ne m'embête plus. Je mets les cannes à l'horizontale. Je mets les cannes à l'horizontale. Et je rince toute la canne. Je fais un coup vite fait sur le moulinet. Et puis, après, de temps en temps, je leur mets un bon petit coup de chiffon avec du WD-40. A savoir que le WD-40, ça protège, ça nettoie. Et voilà, c'est très très bien et ça suffit largement. Au niveau des moulinets qui ont un entretien, comme celui-ci, je disais tout à l'heure, avec la vis, de temps en temps, on égoutte un petit peu l'ancienne huile. Et on fait un rajout d'une à deux gouttes d'huile. Après, je n'ouvre jamais les bâtis. Les bâtis entiers, là, je n'ouvre jamais. Donc voilà, ce sont des moulinets de 2012 que je me répète. Et vous voyez comme ils tournent. Je n'ai jamais rien fait de particulier dessus. Et voilà, c'est génial. L'avantage du Nexave, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il est fourni avec une bobine supplémentaire, en fait. Donc il a une autre bobine en aluminium. Donc c'est pas mal. Contrairement à tous les autres moulinets qui n'ont qu'une seule bobine. Voilà.